Je trouve que le problème quand on travaille sur ces images, c'est qu'on s'intéresse bien sûr à l'image elle-même, à ses cadres techniques, aux producteurs de l'image, aux diffuseurs de l'image, mais en fait, les grandes absentes, souvent des discours, sur ces images, ce sont les femmes elles-mêmes. Et je le dis d'autant plus que, pour des raisons tout à fait compréhensibles, on a tendance à projeter sur ces femmes toute une série de choses. Et on suppose, quelle que soit d'ailleurs la particularité des discours, mais on projette, et on projette souvent sans avoir fait ou sans avoir tenté de le faire, parce que c'est très difficile, le travail biographique, archivistique, qui consiste à les chercher pour savoir précisément quelles ont été leurs trajectoires et qu'est-ce qui les a conduits, à un moment ou à un autre, à accepter le consentement relatif, ou à être forcés à se retrouver dans ces représentations. Et je ne crois pas qu'on va pouvoir faire vraiment l'économie de ça, parce que, même si c'est très difficile de travailler là-dessus, c'est absolument nécessaire, parce que ça permet de réintroduire la parole, la vie des femmes, dans des représentations qui sont souvent, évidemment, problématiques, subjectivantes, objectivantes, etc., mais dans lesquelles on ne sait pas exactement comment la femme se positionne elle-même. Et comme on ne le sait pas, alors on pense pour elle, ou on parle pour elle. Et donc, si on veut comprendre vraiment, notamment dans le milieu que je connais le mieux, qui est le milieu du travail, du sexe, pourquoi un certain nombre de femmes qui sont modèles de ces photographes, mais qui peuvent être aussi des prostituées, photographes ou cartes postales, etc., acceptent d'être représentées, on ne peut pas faire l'économie de les connaître et de les reconnaître. Et encore une fois, c'est un travail très difficile, parce que plus on retourne dans le passé, plus c'est compliqué d'avoir... De manière générale, c'est compliqué d'avoir accès à la parole des femmes, mais bien sûr, des femmes racisées, des femmes discriminées, comme le sont, par exemple, les travailleurs du sexe à plusieurs niveaux, c'est encore plus compliqué. Mais si on ne le fait pas, on passe à côté, justement, de ce qui peut être libératoire ou, au contraire, profondément dominateur dans une image. Merci. 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 Merci.